Salut tout le monde, c'est une nouvelle vidéo sur Red. Alors aujourd'hui, on vient au secours de Perle. Alors Perle, comme vous le voyez derrière moi, qui a un très beau compte, mais qui était complètement bloqué sur le dragon au niveau 13 et il a quasiment abandonné le jeu à cause de ça. Donc dans cette vidéo, je vous montre un petit peu les erreurs qu'il a faites et je vous montre un petit peu comment on peut améliorer tout ça pour qu'il puisse progresser sur son compte. C'est parti. Alors les amis, nous sommes sur le compte de Perle. Alors avant de se lancer dans cette vidéo, dans quelques jours, je vais sortir une autre vidéo. Donc ça ne va pas être un guide pour débutants, voilà, super long, super détaillé comme vous avez déjà vu. Ça va être un petit peu un guide qui va parler des grands lignes, des grands objectifs sur Red. Donc les objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Le genre d'équipe avec laquelle il faut commencer. Donc je vais vous donner les 5 personnages ou les 5 types de personnages avec lesquels vous voulez commencer sur ce jeu. Voilà, quoi faire au début exactement. Comme ça, vous allez éviter le genre d'erreur qu'a pu faire Perle ici et qu'il a du coup, il a fallu abandonner le jeu à cause de ça alors qu'il a quand même un très très bon compte. Donc ce sera une vidéo que je vous invite à aller voir si vous êtes en début de jeu ou si vous êtes en mid-game et vous commencez à être un petit peu coincé comme Perle. Alors déjà, avant de donner ses personnages, vous voyez qu'il a quand même de très bons personnages. Vous voyez qu'il en a quand même pas mal de niveau 60. Première erreur sur ce compte. Regardez ici, Grand Hall. Alors les amis, même si votre équipe d'arène est nulle, vous êtes au début. Déjà, il y a plein de petits guides sur les chaînes YouTube de tout le monde sur les équipes d'arène free-to-play avec des personnages que vous pouvez fermer dans la campagne et votre starter. Donc il y a vraiment moyen de développer votre Grand Hall, même si vous êtes en bronze, même si vous êtes en tout début de jeu. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire tous les jours, tous les jours et commencer par la précision ici, d'accord ? Parce que là, vous allez voir sur ce compte-là, regardez, ici il y a 10 précisions. Regardez sur ce compte-là, on n'a que des personnages bleus ici. Donc regardez, il a 6, 7, 8 personnages ici niveau 60. Les 8 sont des personnages magiques, d'accord ? Et la précision, c'est primordial, les amis. La précision, voilà. Même si vous avez la bonne vitesse qu'il faut, le bon taux critique, tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas de précision, vous n'allez pas placer ces débuffs, notamment en début de jeu, la réduction de défense de zone et les poisons, c'est les deux plus importants dès que vous commencez ce jeu. Si vous n'avez pas cette précision, ça va être très très dur, surtout que là, vous allez voir sur ce compte, on a vraiment des artefacts pas bons, on n'en a pas beaucoup, donc c'est très dur d'aller chercher la précision. Donc vraiment, votre grand taule, vous regardez les personnages qui vont vous placer, vos débuffs, c'est lesquels, et vous bossez à fond la précision, vous faites vos jetons tous les jours en arène, c'est très très important les amis, d'accord ? Alors, moi Perl, il a posté, du coup, il a posté dans mon Discord, il a posté sur la page Facebook Red France. Il a posté sa boîte, il était sur le Dragon 13, il a dit, voilà, vraiment, je vais abandonner le jeu, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à avancer, etc. Et les amis, voilà, pour certains, c'est complètement con, et vous allez vous dire, bon, mais le mec, il est complètement nul, mais il y en a beaucoup, je vous garantis qu'il y en a beaucoup qui vont être dans ce cas-là, je suis sûr, c'est le cas de beaucoup de joueurs. Alors, moi, j'ai vu ce compte, je me suis dit, ben, ça va, je vais prendre le compte, en 5 minutes, je vais te rééquiper de deux personnages, et en 5 minutes, je vais te faire le Dragon va avec ces personnages, il n'y a pas de souci. Sauf que je suis arrivé sur le compte, et niveau artefact, les amis, on est, voilà, on n'a vraiment rien. On n'a vraiment rien, là, il a commencé, vous voyez, il a avancé un petit peu dans Dragon, donc il a commencé à farmer un petit peu plus les 7 vitesses, et là, peu de pression, un peu de vol de vie, mais on est vraiment très très léger, donc je n'ai pas pu, tout simplement, passer du niveau 13 au niveau 20 avec le genre d'artefacts qu'il avait, je n'ai pas pu. Autre erreur qu'il a faite, alors, j'ai commencé à regarder son compte il y a deux jours, sa Seal of Drake, elle avait 0 étoiles ici, et son gros bill, pareil, il n'avait pas d'étoiles. Donc, il y a quelques jours, il y avait le donjon magie, donc je lui ai dit, finis les étoiles violettes de ton gros bill et de ta Seal of Drake. Alors là, il a mis ce collier-là, donc il n'a pas grand-chose, mais déjà, ce collier-là, il va être mieux, surtout quand tu le montes ici, tu auras de l'attaque, et si possible, du dégât à crit, ça va aider ton gros bill, vu que c'est lui qui va te faire des dégâts. Donc voilà, donc ici, on a, les amis, un gros plein d'artefacts, ce qui va être le cas de beaucoup d'entre vous, parce qu'au début, on a du mal à farmer le dragon, donc c'est normal. On a également un problème de maîtrise, alors regardez, on a énormément de personnes à niveau 60, et il n'y en a aucun, à part le Kael, qui a les maîtrises complètes, d'accord ? Regardez, je vous montre les maîtrises, on a Kael ici, maîtrises complètes, les autres, tous ceux qui sont au niveau 60, ils n'ont pas de maîtrise, bon, les autres là, niveau 50, n'ont pas de maîtrise non plus, ce qui est normal. Donc, là, c'est un gros problème, parce que vous ne voulez pas que vous éparpillez, les amis, encore une fois, ne vous éparpillez pas, je sais qu'on a, surtout un compte comme ça, on a plein de bons champions, on veut les monter très rapidement, le problème, c'est qu'à vous éparpiller comme ça, ça va ne faire que ralentir votre progression. Donc, le type d'équipe qu'il faut construire pour bien avancer, bien progresser, comme je vous l'ai dit, les objectifs à court, moyen terme, long terme, etc., on ne va pas aller dans la prochaine vidéo, mais en gros, très rapidement, les amis, au début, vous voulez votre équipe de 5, d'accord ? Dans tous les donjons, dans le boss de clan, la Doom Tower, la guerre de faction, on n'en a rien à faire. Au début, ce qui va être important vraiment, c'est les donjons, surtout le dragon, évidemment, et le Minotaur au tout début, ces 5 personnages, et après, de ces 5 personnages, vous enlevez votre poisonneur, généralement, votre personnage qui vient des poisons, et vous avez votre arène. Donc, ces 5 personnages-là, vous allez vouloir de la réduction de défense de zone, si possible, un personnage poison, un personnage boost vitesse, si possible, un personnage soutien, et un personnage dégâts, donc si possible, dégâts de zone. On parlera de tout ça dans la prochaine vidéo. Donc là, vous voyez qu'il a tout ce qu'il faut, d'accord ? Il a ici un personnage soutien qui va, en plus, être un personnage contrôle, parce qu'elle met du stun. Il a ici un gros personnage dégâts de zone, et en plus, ici, il a pas mal de... Pareil, il a un peu de contrôle ici, donc ça, c'est juste du bonus, le contrôle. Ici, il a la réduction de défense de zone, ici, il a son poison, ici, il a son booster de vitesse. Donc après, évidemment, il y a Monstres Malcréés, il y a Kael, il y a Rotos, qui sont très très bons, qu'il peut utiliser également. Mais moi, je lui ai dit, là, ta priorité, même sans parler du boss de clan, les amis, là, la priorité, c'est farmer l'arène un maximum pour développer ce Grand Hall, et farmer le Dragon Bain, d'accord ? Farmer le Dragon Bain. Sauf que c'est pas possible pour l'instant, le Dragon Bain, parce que, comme je vous ai dit, ces personnages-là, on a des artefacts pourris pour l'instant, et on a zéro maîtrise. Donc moi, je lui ai dit, la team que tu vas utiliser pour farmer tes maîtrises, les cinq, et la team que tu vas utiliser pour ton Dragon, ça va être ta Seal of Drake, ton Grobil, ton Terriel, ta Frozen Bunchy, et ton Apothicare. Voilà, il y a des teams qui ont des persos beaucoup plus pourris que ça, et ça passe sans problème. Après, évidemment, tu peux le faire avec le Kael, tu peux mettre le Kael à la place du Rotos, à la place du Grobil, pardon, tu peux foutre le Rotos dans l'équipe, voilà, peu importe un peu la combinaison, ça va passer. Moi, je lui ai dit, je pense qu'ici, la plus efficace pour toi, pour Dragon, ça va être du coup, Seal of Drake, Seal of Drake, réanimation, si il y a un souci, stun sur l'attaque de zone, réduction de vitesse, gros build, gros dégâts, on l'a dit, réduction de défense ici, et réduction d'attaque sur le boss, ce qui est bien, la Frozen Agency pour les poisons, pour tuer le boss, et le Kael, pareil, soutien et vitesse. Aussi, le Kael ici, pardon, le Kael, l'apothicare, boost vitesse, parce qu'encore une fois, on a des personnages très lents, d'accord, regardez ici, bon, 170, ça va, 188, donc ça va, il a un petit peu progressé, depuis les deux derniers jours, que je vous ai parlé un petit peu, il a un peu progressé, la 170, et la 170 quasiment, donc ça va, c'est un peu mieux, il y a quelques jours, il était à 150, 140, donc c'était vraiment, vraiment médiocre, donc là, en plus, on a le boost d'apothicare, donc évidemment, la vitesse d'un coup, elle est beaucoup mieux, également, en précision, il est très très léger, là la précision, tu la veux surtout sur le Terriel, et la Bunchy gelée, donc les deux, tu es encore très loin de la précision qu'il faut, tu sais que tu n'as pas de bannière, mais pareil, en farmant le dragon, là tu vas gagner des artefacts précision, et c'est pour ça que je lui ai dit de mettre Grobil, parce que Grobil, il a une aura, dans tous les donjons, de 90 de précision, donc il peut mettre lui en leader, et ça va l'aider pour la précision, c'est pour ça que je vais conseiller Grobil, en plus des dégâts, donc je lui ai dit, fini, parce qu'il essayait, voilà, niveau 13, le dragon, ça ne marchait pas, d'accord, ça ne marchait pas, en tout cas niveau 14, pardon, ça ne marchait pas, donc je lui ai dit, fini le Grobil, tu finis tes étoiles bleues, et ta Seal of Drake, puisqu'à ce moment-là, il y avait le donjon bleu qui était ouvert, je lui ai dit, tu prends ces 5 personnages, tu fais tes maîtrises, d'accord, on n'a pas de bons artefacts, donc là, la prochaine étape qui va te permettre de progresser, c'est de faire les maîtrises de tout le monde, donc là, cette équipe de 5, il a pas mal d'énergie, il est allé sans bataille, donc là, je pense que je me suis connecté, à ce moment-là, en France, c'est la nuit, je pense qu'il était en train de faire un autocliqueur avec son énergie, j'ai eu du foutu son farm en l'air, mais bon, c'est pas grave, là, du coup, tu vas vouloir faire tes maîtrises à fond sur ces 5 personnages, d'accord, et là, rien qu'en faisant ça, les amis, il a commencé, il a monté les étoiles de Grobil et Seal of Drake, il a monté, là, les maîtrises de ceux-là, ils sont, je crois qu'il a fini les parchemins verts, il commence les parchemins rouges, déjà, il est monté du niveau 13 où il était bloqué, il est monté jusqu'au niveau 17, d'accord, donc on a gagné 1, 2, 3, 4 niveaux, on a gagné 4 niveaux en faisant quelques maîtrises, d'accord, donc une fois, et je vais vous montrer les maîtrises qu'on a ici, on a Seal of Drake maîtrise, on a ça, donc voilà, il commence là, là, il manque un peu des verts encore, ici, il ne lui manque pas, il lui manque des verts, donc on est, voilà, on est loin d'avoir fini les maîtrises, mais déjà, rien qu'en faisant ça, en ayant une team qui soit, et ce n'est pas la team qui l'utilisait, sur le dragon, on va utiliser une autre team en vrac un petit peu, là, d'avoir ton booster de vitesse, d'avoir ton aura précision, qui va te déavoir la précision, et d'avoir, j'imagine qu'il a une bonne rotation, où c'est Terriel qui va quand même mettre la réduction de défense, avant que Grobil attaque, comme ça, évidemment, ça va aider les dégâts, avoir comme ça une bonne équipe, avec tout ce qu'il faut, avec une bonne rotation, et d'avoir commencé les maîtrises ici, on est presque à la moitié des maîtrises, déjà, on a progressé de 4 niveaux dans le dragon, donc là, ce qu'il lui reste à faire, c'est de finir ses maîtrises, d'accord, tu finis tes maîtrises à fond, après, l'araînée, bon, je sais que c'est dur, mais si tu arrives un petit peu, de temps en temps, à avancer, à te gagner un, 2, 3 petits trucs dans l'araînée, ça va aider, mais c'est vraiment pas primordial, après, je sais que les récompenses journalières aussi, de temps en temps, donnent des accessoires, mais là, finir les maîtrises, d'accord, et avancer, et farmer le donjon, où tu en es là, le dragon, pardon, là, la priorité, c'est de finir les maîtrises, voilà, il va, là, il a 2000 énergies, il a 671 gemmes, qui peut acheter de l'énergie, donc je ne te conseille pas d'acheter les parchemins, dès que tu atteins 800 gemmes, là, n'achète pas les parchemins, tu mets ton autocliqueur, tu peux farmer le minotaur au niveau 15, ben, fais tes 2000 énergies, et après, tu achètes de l'énergie, ça te coûtera un petit peu moins cher, d'accord, là, avec 671, normalement, tu as assez de gemmes, pour farmer les maîtrises d'un personnage complet, de 0, jusqu'à, aux dernières maîtrises, avec 671 gemmes, tu as assez, alors que si tu essaies d'économiser jusqu'à 800, du coup, tu vas perdre, c'est ça, je crois que tu perds 130, 150 gemmes, donc, utilise ça, tu refiles des énergies, ici, tu fous de l'énergie, donc, minotaur, finir les maîtrises, et dès que tu as fini le minotaur, tu essaies d'avancer ici, et si tu avances pas, c'est pas grave, farm le niveau 17, le niveau 7, tu vas gagner du 4, 6 étoiles, donc, 4 étoiles, pas top, mais tout ce que tu vas gagner, 5, 6 étoiles, en précision, vitesse, vol de vie, c'est ce qui nous intéresse le plus ici, tu vas commencer petit à petit, cette type de 5, c'est toujours cette team de 5, tu vas petit à petit, la faire progresser, jusqu'à atteindre ton niveau 20, et il n'y aura pas de problème, ça c'est une team de 5, qui va marcher sans problème sur le niveau 20, voilà, finis les maîtrises, et petit à petit, tu farm, tu progresses, et en gagnant de meilleurs artefacts, en farmant le niveau 17, si tu bloques au 17, tu vas un petit peu améliorer tes personnages, après, bon, là, t'as pas de livres encore, mais voilà, si là, demain, t'arrives à mettre ça, un livre ici, évidemment, ça va aider, le gros bill, il n'a pas de livres, mais bon, c'est pas forcément, peut-être que je garderai les livres à ta place, mais voilà, petit à petit, tu vas monter, tu vois, ici, on n'a pas 100% de taux critique, on n'a pas trop de dégâts crit, c'est pour ça que je t'ai mis ça, parce que là, on va essayer de le monter avec un peu de chance, on va choper du dégâts crit, ça va aider également, et une fois que tu as tes maîtrises, que tu peux mettre plus de 20% de dégâts crit sur gros bill, par exemple, ou que tu peux mettre, bon, on a eu le PV, c'est pas grave, je te laisserai le monter, ou tu peux mettre M-Smasher, tu vas voir, niveau dégâts, si on a bien Teriel qui joue avant, qui met la réduction de défense, tu vois, niveau dégâts pour les vagues, on va être très très bien, et arriver sur le boss, c'est facile, arriver sur le boss, tu as L en support si besoin, tu as la réduction de défense, la réduction d'attaque, et après, c'est fou le poison avec Banshee gelé, et tu es tranquille, donc là, voilà, il n'y a pas de secret les gars, il n'y a pas de secret, regardez vos personnages, vous commencez le jeu, il vous faut une team de 5, on va en parler dans la prochaine vidéo, une team de 5, avec, voilà, poison, si possible de réduction d'attaque, un boost de vitesse, et des dégâts de zone, on en parlera, mais là, c'est ce qu'on a fait pour cette team là, de 5, je lui ai dit, oublie le monstre mal créé pour l'instant, oublie le KL, oublie le Rotos, même s'ils sont déjà niveau 60, qui sont très bons, la team la plus optimale pour moi, c'est celle là, c'est ces 5 là, pour finir ton dragon niveau 20, pour ton, pour ton arène, tu fais à peu près la même chose, tu fais apothicaire, boost vitesse, ensuite, tu as Teriel qui joue réduction de défense, et tu as Grobil qui nuque, et après, en option, où tu mets si le drèque, il va mettre du stun, dans ce cas là, tu voudras qu'elle joue, si possible, après l'apothicaire pour du contrôle, et en plus, elle est là pour la réanimation, ou tu peux finir pour l'instant, avec du Rotos, s'il est bien équipé, pour nuquer, ce que Grobil n'a pas réussi à tuer, donc même pour l'arène, avec ça, parce que j'ai vu, que tu as demandé, tu as demandé sur mon serveur, tu as demandé sur d'autres serveurs, tu as dit, je peux faire quoi là, comme team d'arène, on t'a conseillé, Fushan, etc, alors oui, Fushan est très très bon, mais pour l'instant, tu t'en fous, pour l'instant, avec ce que tu as là, tu as large de quoi monter en or, mais peut-être pas en or 4, avec les artefacts que tu as, mais une fois que tu as mis les artefacts, que tu as toutes tes maîtrises, tu seras largement en or 4, avec cette équipe là, et même si tu n'es pas en or 4, que tu es en or 2 ou en or 3, au moins tu farm à fond ton arène, tu avances ton grand hall, et tu montres la précision du bleu, la précision magique, à fond, à fond, et tu vas voir que tu vas bien progresser, donc voilà, Perle, c'était une petite analyse de ton compte, j'ai voulu vraiment essayer, mais je ne peux pas te faire le Dragon Ball, parce que tu n'as pas assez d'artefacts, tout simplement, et tes personnages ne sont pas assez montés, mais là, avec cette équipe de 5, encore une fois, Seal of Drake, Grobil, Teriel, Frozen, et Apothicare, c'est une équipe complète, tu finis tes maîtrises, tu farm le Dragon le plus haut possible, si tu es bloqué, tu farm les artefacts, et en farm les artefacts, tu vas améliorer les artefacts ici, pareil, de cette team de 5, et pour l'instant, tu ne fais que ça, jusqu'à ce que tu puisses former le Dragon 20, une fois que tu peux former le Dragon 20, là, tu peux commencer à t'étendre, et à te concentrer, même ton arène, pour l'instant, Fushan, etc., j'attendrai pour l'arène, avec ce que tu as, tu as largement assez, moi, à ce moment-là, je commencerai à bosser sur le boss de clan un petit peu, tu auras déjà, Frozen Bunchie, Teriel, Apothicare, les trois, c'est déjà un très bon combo pour ton boss de clan, qui auront toutes les maîtrises, donc tu en auras déjà trois, après, le cinquième, c'est avoir, ensuite, je sais que tu as demandé également pour ton arène, je sais qu'on t'a conseillé de monter Fushan, etc., alors, moi, je pense que, pour l'instant, avec les personnages que tu as à niveau 60, avec cette équipe de 5 que tu as monté, tu as largement de quoi monter en or, en arène, donc pour moi, pour l'instant, le Fushan, même si c'est un excellent personnage, il doit attendre, pour moi, à ta place, je vous montrerai Coeur Froid, je te conseille d'aller voir la vidéo que j'ai fait, avec Monstre Malcré et Coeur Froid, j'ai fait une vidéo, les amis, avec Apothicare, Teriel, Monstre Malcré et Coeur Froid, vous pouvez tout à fait farmer l'araignée 20, donc c'est assez long, mais vous pouvez le farmer quand même, donc, là aussi, tu as de quoi, normalement, farmer l'araignée 20, donc une fois que tu as pas mal d'artefacts, tu as réussi à finir ton dragon 20, pour l'instant, l'arène, tu as ce qu'il faut, commence à te concentrer sur ton araignée, et faire ton araignée 20, c'est ce qu'il y a le plus important, ton dragon 20, ensuite ton araignée 20, et ensuite de ça, tu peux commencer à bien avancer sur ton boss de clan, et ensuite, tu pourras commencer à bien beaufiner ton arène, mais là, tu as déjà de quoi faire largement en arène, donc voilà, Perle, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que si vous êtes dans le même cas que Perle, ça vous a aidé un petit peu, voilà, les amis, c'est vraiment, ne vous éparpillez pas, prônez, construisez une bonne équipe de 5 personnages assez polyvalentes, faites votre dragon d'abord, ensuite, l'araignée, je sais que ce n'est pas facile de monter jusqu'au niveau 20, mais montez le plus haut possible, et farmez un petit peu, même si vous farmez au niveau 15, niveau 16, faites comme vous voulez, généralement, l'araignée, l'araignée, on arrive jusqu'au 16, 17 maximum, avec des attaques de zone, etc, après, malheureusement, il faut quand même, ou du bouleur d'HP de zone, ou du cœur froid, ou du garde royale, etc, donc après, ça devient dur, mais si vous pouvez au moins farmer au niveau 15, 16, 17, au moins, vous pouvez gagner quelques accessoires, et ça va vous aider, mais le dragon main, c'est la priorité, l'arène, le grand toile, évidemment, et ensuite, un petit peu l'araignée, et le boss de clan, voilà, mais votre team de 5, assez polyvalente, elle va vous faire le dragon, elle va vous faire votre boss de clan, et généralement, elle va vous faire votre arène également, donc voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé, encore une fois, si vous êtes dans ce cas-là, ne désespérez pas, voilà, demandez conseil, surtout quand vous avez un beau conte comme ça, ce serait dommage d'abandonner, comme je vous ai dit, juste après cette vidéo, je vais en sortir une autre, on rentre un peu plus dans les détails, du genre d'équipe qu'il faut construire, même si vous n'avez pas de bons personnages, dans les éclats, il y a des personnages gratuits, que vous pouvez récupérer, pour vous faire une bonne team polyvalente, on va en parler, et on parlera aussi de tous les objectifs, à atteindre sur ce jeu, pour vraiment maximiser, et bien progresser sur ce jeu, donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, ciao ciao !